Musique Bienvenue à vous au Maroc ! Je vous présente le jeu Marrakech ! Il se déroule dans cette ville célèbre pour ses marchés, ses bazars et ses tapis magnifiques. Là se trouve Assam aux belles moustaches et à la prestance imposante. Il déambule le long des vendeurs de tapis pour récolter les bénéfices. Qui a envie d'endosser le rôle d'Assam ? De diriger le marché ? De vendre le plus de tapis et récolter le plus d'argent ? Qui ? Pourquoi pas vous ? Il se joue à partir de 8 ans. On peut s'affronter de 2 jusqu'à 4 joueurs. Et chacun aura sa couleur de tapis. Hum hum ! Venez ! Venez ! Je vous attends ! Voici le plateau de jeu. Voici Assam, le chef qui déambule dans le marché. Ici, le D. Sur les faces sont dessinées des babouches à la place des chiffres. Voici 20 pièces en argent d'une valeur de 1 dirham. La monnaie du Maroc. Là, ce sont 20 pièces de 5 dirham en or. Vous avez ici les tapis de 4 couleurs différentes pour symboliser les 4 joueurs. À votre avis, combien y a-t-il de tapis par personne ? Eh bien, 15 tapis par couleur. Hum hum ! Préparation du jeu. Vous jouez à combien de personnes ? Si vous êtes 4 joueurs, il faut enlever 3 tapis. Ainsi, vous aurez 12 tapis chacun. Si vous êtes 2 ou 3 joueurs, chacun reçoit 15 tapis d'une même couleur qu'il pose devant lui. Là, là et là. Ensuite, combien de pièces d'or et d'argent distribue-t-on ? Eh bien, chaque joueur reçoit 5 pièces d'argent et 5 pièces d'or. On place notre belle et fière Assam au centre du plateau. Pile au milieu. Hum hum ! Alors, qui joue le premier ? C'est le dernier à être allé au Maroc qui commence. Hum hum ! C'est vous ! Vous lancez donc le dé en premier et vous continuez à jouer chacun à votre tour. Le but du jeu est de placer ses tapis sur le marché. Comment gagner ? Pour récolter un maximum de pièces, il faut avoir placé tous ses tapis. Celui qui récolte le plus de pièces devient Assam. Assam doit se déplacer durant la partie. Poum, poum, poum ! Vous utilisez le dé « babouche » qui symbolise le nombre de pas. Imaginons que le dé indique trois babouches. Je déplace donc Assam de trois cases. Je vous montre. Un, deux, trois. Hum hum ! Bien sûr, Assam peut aller tout droit, à gauche ou à droite. Il peut tourner d'un quart de tour à gauche et à droite. Hum hum ! Mais ne pourra jamais revenir sur ses pas ou faire demi-tour. Seulement un quart de tour. Hum hum ! Voilà ! Le joueur peut décider de tourner Assam d'un quart de tour au début de son tour. Par exemple, comme ceci. Il lance ensuite le dé. Imaginons qu'il tombe sur quatre babouches. Mais devant Assam, il n'y a que trois cases disponibles. Impossible d'avancer. Mais si on peut, regardez. Un, deux, trois. On emprunte alors la porte dessinée sur le plateau afin de continuer son chemin. Trois et... Quatre. On compte seulement les cases, pas la porte dessinée. Voilà ! Comment placer ses tapis ? Une fois qu'Assam arrive sur sa case... Hum hum ! Alors, on peut mettre un de ces tapis sur une case adjacente au pion d'Assam. Regardez ! Un tapis couvrira toujours deux cases. Le dé montre une babouche. Je déplace Assam d'une case. Ensuite, je pose un tapis sur une des cases adjacentes. Attention ! Le tapis doit toucher la case d'Assam, mais pas par son coin. Mais, imaginons qu'il y a déjà un tapis près d'Assam. Et bien, on a le droit de poser son tapis dessus. Mais, on ne le recouvre pas entièrement. Non, seulement à moitié. Et on peut en poser autant qu'on veut. Par exemple, le joueur suivant lance le dé et tombe sur une babouche. Il avance à Assam d'Assam d'une case. Il met son tapis rouge ici. Ou là. Ou là. Là, ce n'est pas possible. Là, oui. On peut poser son tapis sur une moitié. Et recouvrir l'autre moitié avec un autre tapis. Par exemple, le joueur marron tombe sur une babouche. Il avance à Assam d'une case. Il peut mettre son tapis marron comme ceci. Ou comme ça. Mais attention. Ici, c'est un coin. Donc, il ne peut pas. Là, oui. Regardez. Le tapis jaune a disparu. Fout ! Il a été recouvert par les tapis rouges et marrons. Le but du jeu est de récolter le plus de pièces en posant tous ses tapis. Mais comment gagne-t-on de l'argent ? A chaque fois qu'Assam arrive sur une case où il y a un tapis, alors le joueur doit payer une taxe au propriétaire de ce tapis. Si Assam arrive sur mon tapis, alors je n'ai aucune taxe à payer. Je vous montre un exemple. J'ai lancé le dé et je dois avancer Assam d'une case. Je suis sur le tapis rouge qui appartient à mon voisin. Je lui paye donc un dirham par demi-tapis rouge. Ici, c'est un dirham. Un autre exemple. Je choisis de tourner Assam d'un quart de tour. Je fais un haut dé et j'avance d'une case. Je dois payer ? Non, je tombe sur mon tapis jaune, donc je ne paye rien. Voici une autre situation. Je change Assam de direction. Je lance le dé et fais une babouche. J'avance Assam d'une case. À qui est le tapis bleu ? À toi. Je te dois combien ? C'est un dirham par case recouverte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Non, c'est un coin. Je ne le compte pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je donne donc six dirham au joueur bleu. Cinq et six. Voilà. On joue toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. En premier, je choisis la direction d'Assam. En deuxième, je lance le dé. En troisième, je paye ou non la taxe. Et en quatrième, je pose mon tapis. Quand se termine le jeu ? Eh bien, quand tous les joueurs n'ont plus de tapis à mettre, chacun compte alors toutes ses pièces et toutes ses moitiés de tapis visibles sur le jeu. Celui qui a le plus de points, argent plus tapis, gagne la partie. Je vous montre. Je lance le dé et je tombe sur deux babouches. J'avance de deux cases. Un, deux. Je paye un dirham au joueur marron. À la fin de mon tour, je place mon dernier tapis jaune. Le jeu est terminé. Nous pouvons compter les points. Une pièce égale un point. J'ai donc quatre points. Une pièce de 5 dirham égale 5 points. J'ai donc 20 points de plus. J'ai en tout 24 points. En plus, je compte mes demi-tapis jaunes visibles sur le plateau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En tout, j'ai 12 demi-tapis, donc 12 points. Je fais alors le total. Combien font 24 plus 12 ? 36. Si un joueur n'a plus de pièces, eh bien, il est éliminé. Les autres continuent de jouer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de tapis. Et on compte les points. Si vous jouez à deux, comment ça se passe ? Hein ? Vous utilisez alors chacun deux couleurs de tapis différentes. Vous aurez donc chacun 12 plus 12 tapis. Mets les uns sur les autres en alternant les couleurs. Cela fait 24 tapis chacun. Chaque joueur prend 5 pièces d'or et 5 pièces d'argent. Ensuite, c'est la même règle à 3 ou 4 joueurs. On joue chacun son tour. Paf, pif, paf, pif. Eh oui ! Il y a encore une autre variante. Elle est originale. D'habitude, vous savez qu'Assam peut changer d'orientation au début du tour. Je vous rappelle l'ordre du tour habituel. 1. Changez Assam de direction si je le veux. 2. Je lance le dé. 3. Je déplace Assam. 4. Je paie la taxe correspondante. 5. Je place mon tapis. Ce qui change ici, c'est le tour du jeu. 1. Je lance le dé. 2. Je déplace Assam. 3. Je paie si nécessaire la taxe. 4. Je positionne mon tapis. 5. À la fin de mon tour, pour taquiner le joueur suivant, je change Assam de direction. Eh oui ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501